Méditation avec les hommes sur le thème « La méchanceté ne sert de rien » Personnellement, je suis convaincu que ça ne sert à rien dans la vie d'être mesquin et avare et que l'on s'en sorte bien. Et il y en a plein qui réussissent leur vie et à gagner plein d'amitié en étant médisants envers les autres. Mais, est-ce que cela peut être l'état final? La réponse pour moi est non. Le succès terrestre ne détermine pas le statut éternel. Si tel était le cas, j'aurais douté longtemps de la bonté et de la justice de Dieu. Au contraire, cela me réconforte. Parce que Dieu donne le temps et Dieu ne force personne. Parce qu'il a donné à chacun le libre arbitre. Dieu donne la liberté, bien plus le libre arbitre, de suivre ses voies ou de ne pas les suivre. Et pourtant, Dieu donne abondamment. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et pourtant, l'abondance et la réussite des méchants sur terre nous étonnent souvent et peut nous laisser perplexes. La question est, si Dieu est la source de l'abondance, de ceux qui font le mal, Si oui, n'y a-t-il pas lieu de penser que Dieu leur demandera un compte sur les voies et la façon dont certains se sont enrichis et exploités les ressources à leur disposition, Alors que d'autres contemporains meurent de misère et coupissent dans la faim ? Et si la réponse est non, est-il possible d'envisager que certains n'ont pas et n'auront pas part avec Dieu ? Non pas que c'est la volonté de Dieu, mais plutôt notre propre choix, la façon dont nous menons notre existence. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peut-on lire en Matthieu au chapitre 6 verset 33 Or, peut-on chercher le royaume des cieux avec la méchanceté ? Peut-on chercher le royaume des cieux avec l'injustice ? Peut-on chercher le royaume des cieux avec la médisance ? Peut-on chercher le royaume de Dieu avec la mesquinerie, le mensonge, le moeur, l'égoïsme, l'exploitation des autres, l'idolâtrie ? Peut-on chercher le royaume des cieux avec l'injustice ? Qui est le trop d'amour des choses de la terre ? Avant Dieu ? Voilà pourquoi Dieu établit un plan pour l'humanité, pour la sauver de ses voies. Voilà pourquoi Dieu nous envoie Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres » Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ça vous le retrouvez en Jean chapitre 8 au verset 12 Ce qui veut dire en clair que les voies du monde sont ténèbres Et pourtant Jésus est venu dans le monde, non pas pour juger le monde mais pour le sauver C'est la démonstration de l'amour de Dieu pour tous les hommes sans exception Afin que qui croit en lui, qui croit en Jésus-Christ soit sauvé Afin que chacun fasse le choix en toute liberté C'est une des raisons pour ma part, pourquoi Dieu ne peut pas arrêter le mal Afin que chacun agisse selon sa volonté Parce que chacun y répondra par ses actes Mais ceux qui mettent leur confiance au Seigneur et acceptent la direction souveraine de Dieu Renoncent à leur vie pour suivre Jésus et faire la volonté de Dieu Ils quittent la vie des ténèbres à la vie des lumières Voilà pourquoi on parle de naître de nouveau On devient une nouvelle personne dans la pensée et dans la façon de se conduire En prenant la parole de Dieu et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ Comme le miroir de sa vie Voilà pourquoi nous allons méditer aujourd'hui Ce que dit cette parole avec les sommes 7 et 14 J'aurais pu en choisir d'autres Mais j'ai pensé que ces deux sommes 7 et 14 Pas si tu es aussi bien pour cette méditation Éternel mon Dieu Je cherche en toi mon refuge Sauve moi de tous mes persécuteurs Et délivre moi Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion Qui dévore sans que personne vienne au secours Éternel mon Dieu Si j'ai fait cela S'il y a de l'iniquité dans mes mains Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause Que l'ennemi me poursuit le matin Qu'il foule à terre ma vie Et qu'il couche ma gloire dans la poussière Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère Lève-toi contre la fureur de mes adversaires Réveille-toi pour me secourir Ordonne un jugement Que l'assemblée des peuples t'environne Monte au-dessus d'elle Vers les lieux élevés L'Éternel juge les peuples Rends-moi justice Ô Éternel Selon mon droit Et selon mon innocence Mets un terme à la malice des méchants Et affermis le juste Toi qui sondes les coeurs et les reins Dieu juste Mon bouclier Est en Dieu Qui sauve ce dont le coeur est droit Dieu est un juste juge Dieu s'irrite en tout temps Si le méchant ne se convertit pas Il aiguise son glaive Il bande son arc Et il vise Il dirige celui des très meurtriers Il rend ses flèches brûlantes Voici Le méchant prépare le mal Il conçoit l'iniquité Et il enfante le néant Il ouvre une fosse Il la creuse Et il tombe dans la fosse qu'il a faite Son iniquité Son iniquité retombe sur sa tête Et sa violence redescend sur son front Je louerai l'Éternel à cause de sa justice Je chanterai le nom de l'Éternel très haut Somme 14 L'insensé dit en son coeur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Il n'y en a Il n'en est aucun Qui fasse le bien L'Éternel Du haut des cieux Regarde les fils de l'homme Pour voir s'il y a quelqu'un Qui soit intelligent Qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'y en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Tous ceux qui commettent l'iniquité Ont-ils perdu le sens Ils dévorent mon peuple Ils le prennent pour nourriture Ils n'invoquent point l'Éternel C'est alors qu'ils trembleront D'épouvante Quand Dieu paraîtra Au milieu de la race juste Jeter le propre Sur l'espérance du malheureux L'Éternel est son refuge Ô Qui fera partir de Sion La délivrance d'Israël Que l'Éternel Que l'Éternel ramènera les captifs De son peuple Jacob sera dans l'allégresse Et Israël Et Israël Se rugira Frères et sœurs Voilà en bref La méditation avec les Sommes 7 et 14 Et On ne peut arriver qu'à la conclusion Que l'amour accomplit la loi Faisons tout avec l'amour 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 Envers Dieu L'amour Envers notre prochain L'amour Dans nos actes Dans notre tâche quotidienne Seigneur Aide-nous à accomplir Tout avec amour Et à comprendre Que la haine n'appartient pas Aux cieux Viens à mon secours Et relève-moi Ainsi soit-il Une jeune Un Dans nos actes D'un Un 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 Un